Et salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Dragon Quest XI. On se retrouve prêt à passer la nuit dans un campement au sud du Snerfelt. Précédemment, on a ramené la paix sur le royaume de Sniffleheim. Et du coup, il est temps de reprendre notre aventure. Alors, avant de commencer, on va aller voir ce que ce marchand a à nous proposer. En termes d'équipement, pas spécialement, surtout en termes de matériaux. Voyons voir ce que ça se passe ici. Ah, il n'a pas grand-chose. Il n'a même absolument rien. Donc, tant pis, tant pis. Mauvaise pioche. Allez, du coup, on enchaîne. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait forger. Alors, je ne vais pas y passer des heures. Je ne vais pas y passer des heures. Je sais que ça peut être assez pénible à regarder. Donc, on va juste checker un petit peu ce que je peux faire. Et puis, se faire un petit truc. Et puis ensuite, on est reparti. Mais moi, vous comprenez bien qu'il faut que je regarde un petit peu ce que je peux faire de nouveau. C'est normal. Donc, les épées, ça ne m'intéresse pas. Les épées longues, encore moins. Le poignard, donc le bris-sabre, j'en ai déjà. Puis, de toute façon, je suis passé sur autre chose. Le boomerang, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ah, le sceptre angélique, ça serait pas mal. Mais le grelot d'angelo, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où on en trouve. Apparemment, j'en ai un. Donc, je pourrais peut-être vérifier, mais bon. Peut-être une autre fois. Bâton d'effrima, j'ai déjà mieux que ça. Lance, ça ne m'intéresse pas. Les fouets. On est toujours sur le fouet du dragon. Et sur les griffes. Alors, griffes de platine, c'est un peu mieux que les démongles pour Jade. Mais je ne les avais pas encore totalement améliorés, je crois. Donc, je vais plutôt rester sur ce que j'ai là pour le moment. Ok, voilà. Moi, c'était plutôt au niveau des armures. Que je voulais vérifier. Parce qu'on pourrait se faire un bouclier magique. Mais je n'ai pas de rameau magique. Ok. Il faudra voir si je ne pourrais pas en trouver un prochainement. Grand bouclier. Il est plutôt joli, celui-là. Voyons voir. Il donne du blocage, du charme, de la défense. Il ne donne pas de puissance magique ou de soins magiques. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Alors après, du coup, le bouclier magique, lui, je le préfère. Parce qu'il donne de la puissance magique et des soins magiques. Pour le héros, je préfère ça. Donc, je vais peut-être... Je vais attendre de pouvoir faire le bouclier magique, plutôt. Ensuite, nous avons la tiare d'argent. C'est un truc qui est pas mal. Enfin, ça augmente un peu les stats pour Serena et Véronica. Mais j'ai déjà des trucs pour elles. Alors, je sais pas trop si ce serait bien de le faire. Le chapeau de sorcière. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, je vérifie un petit peu tout ce que je peux faire, encore une fois. Ça y est, le casque drasilien. On va faire ça. On va juste faire ça, histoire de pouvoir voir l'armure drasilienne. Et puis, je ferai le reste hors caméra plus tard. L'armure magique. Ça, ça pourrait être très sympa. Mais c'est pareil, il me faut du rameau magique. Je n'en ai pas. Ça permet d'augmenter la puissance magique et les soins magiques. Ça m'intéresse beaucoup. Peut-être pour le héros, éventuellement. Parce que le héros, il était plutôt sur l'habit de prince, le héros. L'habit de prince, ça peut monter la puissance magique à 23. Et l'armure, ça monte la puissance magique à 19. Ouais, c'est moins bien. Mais ça donne plus de défense. Donc, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Ok, robe de sorcière. Non, j'ai déjà un truc pour Véronica. Robe de magicien pour Théo, éventuellement. Bref, voilà. J'ai pas mal de trucs à faire. Donc, je verrai ça de mon côté. Là, pour l'instant, on va juste se faire le casque drasilien. Attendez, parce que si je ne dis pas de bêtises... J'ai... Voilà, j'ai fait l'armure drasilienne. On est bien d'accord. Donc, avec le casque, on va voir l'équipement au complet. Juste pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du look. Voir à quoi ça ressemble. Mais c'est tout. Je ne compte pas l'équiper. Tout simplement parce que, pour le héros, j'aime bien ce qui donne de la puissance magique. Et l'armure drasilienne n'en donne pas. Si je fais une double ration ici. Ouais, ça va, on est large. La force de la prochaine frappe sera doublée. Voilà, encore une double ration ici. Ok, là, on est tout bon. Là, on n'est pas trop mal. Là aussi, la force de la prochaine frappe sera réduite de moitié. Donc, on va faire une double ration. Puisqu'elle est réduite de moitié, de toute façon. Et voilà, c'est juste. C'est tout juste. Ça devrait nous faire un petit plus deux. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, c'est juste pour qu'on voit à quoi ça ressemble, c'est tout. Ok, super. Donc voilà, casque drasilien plus deux. Et c'est tout bon. Vivement que je puisse me faire le bouclier magique et tout ça. Ou éventuellement retravailler des trucs. Ouais, retravailler des trucs. Par exemple, les démongles, c'est en plus deux quand même. Donc en plus trois, ce sera peut-être pas mal. Mais il faudrait quand même penser à changer maintenant. On verra une autre fois. Alors du coup, le héros voit la masque de mobilité. On le remplace par le casque drasilien. Et on remplace ça par l'armure drasilienne. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une belle armure de chevalier, on va dire. Alors franchement, c'est vrai que c'est plutôt stylé. Mais ce que je n'aime pas, en fait, c'est le casque. J'aime pas parce qu'on voit pas... Je sais pas, on voit pas trop... On voit pas ses cheveux. Moi, j'aime bien ses cheveux. Il y a de très jolis cheveux. Et là, comme ça, ça fait... J'aime pas. J'aime pas. J'aurais préféré sans le casque, vous voyez. Sans le casque, je l'aurais équipé. Mais là, ça me convient pas. Il faut reconnaître que c'est quand même très très stylé. Belle armure en acier comme ça. Et donc voilà, ça augmente la défense, le charme. Mais ça n'augmente pas du tout la magie. Et c'est pour ça aussi que je ne veux pas équiper cette armure. Moi, je veux la puissance magique avec le héros pour la magie foudre. C'est tellement redoutable ce truc. Voilà, comme ça, on est pas mal vivement que je puisse changer le bouclier. On verra ça une autre fois. Et donc, sur ce, bah écoutez. Je pense qu'il est temps de reprendre la route. On va se reposer jusqu'à midi. Voilà, voilà. On fait la grasse mat tranquillement. Et donc, comme je le disais, nous sommes au sud du Snerfelt. Voilà, voilà. Et nous allons partir vers le sud. Direction Eau d'Arboréa. C'est là où on doit aller de toute façon. Donc, c'est parti, c'est parti. Il reste encore un petit bout de chemin à faire. S'il y a des nouveaux ennemis, on les fait. Bien évidemment. Si on a déjà tout fait, on avance. Ici, nous avons des choses intéressantes. Regardez ce qui se passe ici sur une espèce de cube de glace. Et on voit très clairement qu'il y a un dragon qui est emprisonné à l'intérieur. Et ce dragon, eh bien, on nous en a déjà parlé précédemment. Lorsqu'on était à la bibliothèque, souvenez-vous. On nous avait dit que c'était un dragon qui terrorisait le peuple de Sniffleheim à une époque. Mais qu'il avait été vaincu par un héros. Et que ce héros l'avait scellé. Et donc, eh bien, ceci explique cela. Donc, pour l'instant, le dragon est emprisonné. C'est pas du tout une menace, donc... On va pas s'en préoccuper, mais effectivement, si jamais un jour il arrive à se libérer... Ça fera du vilain. Ok, où est-ce que je vais ? Moi, c'est pas par là, en fait. Il faut contourner les trolls. Oh là ! Ah, je l'ai vu ! Alors là, oh, je suis content. Eh, ça fait... ça fait depuis quelque temps que je les vois. Sérieux, je les vois. Avant, je ne les voyais pas du tout. C'est un truc... c'est plutôt pas mal. On en est à combien, d'ailleurs ? Là, je viens d'en avoir une. J'en ai eu une précédemment. J'en ai eu une autre dans cette région. Je ne sais pas combien on en est, mais... On en est à facile, trois ou quatre ? Je ne sais pas compter, je vous l'avoue. Mais je crois qu'on s'en sort pas mal, là. Sur cette région. Donc, euh... Ça vaudrait le coup de chercher. Allez, c'est parti ! Haut d'Arboréa ! Cette fois-ci, on a changé d'ambiance. Il n'y a plus de neige. Et nous sommes très, très proches de l'Igdrasil. Il est juste au-dessus. C'est tellement stylé, j'adore ça. Donc, on va continuer notre chemin. Mais avancer, est-ce que vous avez quelque chose à raconter, les gars ? Pour la suite. Il y a au sommet de ces montagnes quelque chose de très spécial. Je me demande ce que tu en penseras. De quoi il s'agit ? Je ne vais quand même pas tout te raconter. Tu verras bien par toi-même. Ok, le teasing. C'est pas gentil, ça. Quand nous aurons traversé les Hauts d'Arboréa, nous aurons rejoint la forêt originelle. Qui me tarde d'y être. Ok. Encore un petit effort et on sera dans la forêt originelle. Là, on pourra enfin offrir ses orbes durement gagnés et voir ce qui se passe. C'est ça l'esprit. Quand j'ai levé les yeux au ciel tout à l'heure, l'arbre du monde était là. Plus grandiose et plus radieux que jamais. Nous sommes quasiment au centre du monde, n'est-ce pas ? Allez, mon chou, encore un petit effort et nous aurons rejoint les branches de l'Igdrasil. Hé 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 ! Crystal Hinden nous a pas facilité les choses, mais nous avons fini par mettre la main sur l'orbe bleu toutes ces biens qui finissent bien. Exactement. Je pensais que le climat changerait une fois que nous aurons quitté Snifflheim, mais il fait presque aussi froid ici que là-bas. Hum. Ok, ok, ouais. Peut-être dû à l'altitude comme tu dis. C'est vrai qu'on est assez haut. C'est tellement stylé la lumière au milieu de l'arbre et tout. Et donc sur ce, voyons voir les nouveaux matériaux. On en a quelques-uns à récupérer. Nous avons Arboréa et nous avons Forêt Originelle. Mais c'est fait d'une façon bizarre, on comprend pas très bien. Oh, c'est pas grave. On va avancer. Et se faire ceux qui traînent dans le coin. J'ai vu des cyclopes. Et des machines également, d'accord. D'accord, lui, il est au taquet. Bon, je vais pas conserver mon hypertonique. On va les utiliser. D'ailleurs, si on pourrait... C'est quoi ça ? Voilà, si on pouvait voir des techniques, ce serait pas mal. Du coup, c'est un peu le même principe que la Terre de Faits Maudite. Voilà, mais non pas avec Théo, mais avec Véronica. J'adore quand il fait ça. Et ça fait super mal. C'est également le genre de truc à placer contre les boss, vous l'aurez compris. Ok, niveau 33. Je verrai la distribution des points plus tard. Pour l'instant, on va continuer tranquillement. C'est pas trop difficile. À moins que le cyclope nous pose plus de problèmes. En plus, il a l'air d'être accompagné. Voyons ça. Ok, ce truc-là est endormi, c'est très bien. Malheureusement, elle est déjà mort. Ok. Attaque du Faucon. Bon, les cyclopes... Ok, merci Véronica. Les cyclopes, on en avait déjà vu. Mais je ne me souviens pas les avoir affrontés à la loyale. Waouh ! Est-ce que j'ai bien équipé des... Pourtant, Véronica, elle a sa nouvelle armure, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Ok, bon, elle n'est pas hyper résistant non plus, mais... Ok, ok, 5 points, ce n'est pas suffisant. Toi, c'est pareil. Alors, vas-y, Véronica, montre-moi un petit peu... Ah ! Attends, 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 attends ! Véronica, montre-moi un petit peu où tu en es. Euh... Ouais, jupe magique, mais en fait, je ne l'ai pas améliorée. Donc, c'est vrai que ça pourrait être optimisé, cette histoire. Donc, voilà, on va se contenter de prendre ça. Les autres, on les a déjà faits. Waouh ! Je me fais attaquer dans tous les sens ! Et ici, nous allons récupérer un truc brillant. Apparemment, on va en avoir besoin. De toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre. Dès qu'on voit des monstres dorés, il faut les récupérer. Ça va forcément servir. Ok, merci Eric, c'est ce que je voulais. Véronica, c'est pareil, comme ça, moi, je préfère foudre sur les deux zigotos. Et ça ira très bien. Oh, il a résisté. Ok. Encore du minerai de platine. Pourquoi pas, on ne va pas s'en plaindre. Du coup, tout ça, pourquoi ? Tout ça, pour récupérer cette bestiole. Et pour... Ben, forcément, l'utiliser, c'est-à-dire... Escalader les parois. On n'aurait pas pu faire ça à pied, vous vous en doutez. Hop là. Alors, du coup, soyons attentifs, quand même, parce qu'il pourrait y avoir... Je ne sais pas, moi, des cibles ou des coffres. Ou encore des matériaux. Ailes de papillons. On ne sait pas ce qui est... Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, parce que je crois que j'en ai déjà quelques-unes, mais... Ah, ça y est, ici, un coffre. Voilà. En plus, c'est pour une mini-médaille. Très bien. Il faudrait peut-être que j'aille les faire échanger. Ça fait un petit moment que j'en récolte et... Ça pourrait être pas mal de vérifier où on en est. On verra ça peut-être prochainement, je ne sais pas. Mais pour l'instant... Continuons. Apparemment, on se rapproche de notre objectif. Ok, ici, je pense qu'on n'a plus besoin de la bestiole. On va la quitter. Levez les yeux au ciel. Et nous sommes juste à côté d'une... Statue. Voyons ça d'un peu plus près. Ça y est, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Eh, franchement, si ça, ça ne vous rappelle pas Dragon Quest 8... C'est franchement... Je suis sûr que c'est fait exprès. Enfin, bref, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de découvrir cette nouvelle ville. Qui a l'air plutôt sympathique. Très porté sur tout ce qui est spirituel et tout ça. Qui a l'air pensé un endroit comme celui-ci Est allé à la top de cette montée. C'est... ...beurtreux. Oh, stop it, vous. Vous faites me blâche. Mais, je pense que l'ancienne ville est assez incroyable. Prends-tu, vous voulez dire que c'est... C'est... C'est vrai. Bienvenue à notre barrière. Home des gardiens. Les gens qui regardent le monde de l'intérieur d'une des branches de Yggdrasil. Et de Veronica et moi. J'ai toujours pensé que c'était un peu... ...etc... ...dull. Mais c'est bon de revenir. L'altre et la vision que nous avons apparaînent apparaînent à être dans la haute partie de la première forêt, qui est juste au-dessus de la ville. Mais nous devrions arrêter dans l'arboréaire avant que nous allons y aller. Tout le monde sera toujours très heureux quand ils se trouvent que le luminaires a venu à visiter. Ok. C'est là où tu te rappelles que... Ah, attendez. D'après mes souvenirs de la version Jap, il y a des choses à récupérer ici. C'est là où tu te dis que... Tu te rappelles que le héros est effectivement un personnage important. Même si on ne s'en rappelle pas forcément toujours. Ok, j'ai halluciné ou quoi ? D'après mes souvenirs, il fallait fouiller cet endroit. Ah, voilà, c'est pour ça. Ah, c'est ça que j'adore, ça. Je me rappelle de trucs... Je ne me rappelle pas précisément de ce que c'est, mais je me rappelle qu'il y a des choses à faire, quoi. Mais je ne sais plus pourquoi c'est. C'est ça qui est plutôt marrant. Parce que la version Jap, ça fait quand même plus d'un an, donc c'est pas comme si je me rappelais de tout. Mais voilà, il y a des flashs comme ça qui te reviennent des fois. Ok, ça y est, nous arrivons. Oh, great and glorious Yggdrasil, whose holy heart is the source of all life, and to whom all life returns. With the withered leaves fall from your branches, and fresh buds spring forth in their place. One life ends, and another begins. Oh, mighty mother Yggdrasil, we pray that you will bless this new bud, this child of Arborea. May he grow into a leaf worthy of your benevolent boughs. Ah, well, well, our beloved twins return. And how long have you two been loitering there, pray? Good day, holy father. It's ever so nice to see you again. And everybody else, of course. Everyone seems well. Ah, as do you, my dear. But, Veronica, were you not taller when last we met? Well, uh, it's a long story. Anyway, that's not important right now. What is important is that we did what you told us to. We found the luminary. The luminary. Can it really be? Ah, what a blessed day this is. Not only do we welcome a new life into the village, but the luminary also. I am Benedictus High Priest of Arborea. And I have waited my whole life for this moment. Holy Father, on our travels, we learned of a brave threat to this world. A being of pure evil who plots to throw all Erdrea into turmoil. I see. So this, Mordigan, has corrupted the minds of Heliodor's best and boldest and is using his evil influence to turn the world against our friend here. Yes. But we think we may know how to defeat him. We have to go to the world tree. A great power awaits us there. There's an altar somewhere in the first forest. We think we can use the orbs to get up to Yggdrasil. Ah, it is just as I dreamed it all those months ago. I saw you, my dears. You were climbing toward the tree of life, the luminary beside you. It was this vision that caused me to send you on your quest to seek him out. A vision surely granted unto me by mighty Yggdrasil herself. All is now clear. You were climbing toward the great altar of the first forest. And indeed, this is where you must go. The path to the forest lies beyond the cathedral, as of course you know. I will await you there. When you have all six sacred orbs in your possession, come to me and I will show you the way. Ok, ce qui veut dire qu'en fait on n'était pas obligé d'avoir tous les orbs avant d'arriver ici. on aurait très bien pu oublier celui qui était Asvardrust par exemple ou celui qui était au Val des Vautours. Ça aurait pu être une possibilité, une possibilité pardon. Et donc, on aurait dû aller les chercher à ce moment-là. Bon du coup, le problème ne se pose pas pour nous parce que nous avons déjà tout récupéré. Et donc, et bien écoutez, on va aller rejoindre le père Benedictus plus tard. Puisque pour l'instant, nous avons quand même une ville à fouiller. N'oublions pas les impératifs. C'est comme ça que ça marche. Alors, l'éclairé en chair et en os. Quelle surprise, quel honneur. Est-ce que mes articles pourraient t'intéresser ? Voyons plutôt. Alors, qu'est-ce que tu as nous proposé ? Le fléau des zombies encore une fois. Pas grand-chose de nouveau. Ah, bâton d'antimagie. Ok, ok, j'ai... Non, je crois qu'on peut en trouver de ces trucs-là. Je ne vais pas le prendre. Faut du dragon bouillé blanc, d'accord, chapeau magique. Ah, chapeau magique. Ouais, ça, ça irait avec le manteau magique. Je vais peut-être le prendre. Ouais, voilà, ça irait avec la jupe magique, en fait. Donc, je vais prendre ça. Il y a la V-masque de mobilité plus 3, mais ça, c'est pareil. Il faut que... il faut que je... Voilà, il faut que je change d'équipement, que je les améliore. C'est un cycle infini. Bon, du coup, tant qu'à faire, pour l'instant, le masque de mobilité plus 3, je vais le passer au héros parce qu'il a un plus 2. Juste au cas où... Enfin, juste pour améliorer ce qu'il a déjà, mais... Ah ! De toute façon, il faudra que je retravaille des équipements plus tard. Ok, madame. On va les laisser, elle est en train de boire un coup. tranquillement. Du coup, voyons voir comment est foutue cette ville. Nous n'avons pas beaucoup de maisons donc la fouille va aller très vite. C'est pour ça qu'on s'en occupe tout de suite. On ira voir le père Bénédictus après. Ah, éclairé. Bienvenue à Arboréa. Je suis Fidélus, père comblé de Véronica et Serena. Ok, donc voici leurs parents. J'ai toujours su que mes petits-anges te trouveraient. J'espère seulement qu'elles ne t'ont pas causé trop de soucis. Oh non, il n'y a pas de soucis pour ça. C'est donc toi l'éclairé, tu es plus jeune que je l'imaginais. Ah, mais pardonne-moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Alma, la mère de Véronica et Serena. Les responsabilités qui t'incombent doivent peser lourdement sur tes épaules. Je suis certaine que mes filles feront tout leur possible pour alléger ce fardeau. Ouais, franchement, il n'y a pas de soucis. Voyons voir, mais je vais quand même vous piller votre maison. Parce que voilà, je suis comme ça. Alors voyons voir. La naissance d'Arboréa. Très bien, un livre sur l'histoire de cette ville, voyons ça. Il y a fort longtemps, lorsque l'obscur terrorisa pour la première fois les terres d'Elrea, un héros apparu et avec l'aide de ses compagnons, entreprit une quête pour mettre un terme à la tyrannie du mal. Ce héros était l'éclairé. Autrement dit, le... notre... prédécesseur. Au fil du temps, de nombreux disciples se rallièrent à sa cause. Ces derniers se rassemblèrent ici et c'est ainsi que naquit le village d'Arboréa. Une fois la tâche de l'éclairé menée à bien, le village demeurera comme un témoignage de la reconnaissance de tous les peuples du monde pour son immense sacrifice. Au fil des ans, les habitants d'Arboréa gagnèrent le nom de protecteurs. Ce titre atteste de leur détermination solennelle de faire vivre l'histoire de l'éclairé et de la transmettre aux générations futures. Ok, ok. Il faut lire ces histoires parce que... Souvenez-vous que ce jeu est peut-être en rapport avec Dragon Quest 3. Et puis de toute façon, en rapport avec la première trilogie Dragon Quest 1, 2 et 3. Du coup, c'est là où on peut en avoir la certitude mais encore une fois, ça reste très flou. Bref. Pas plus d'une fois tous les cent ans, peu ou prou, née à Arboréa, un enfant ayant reçu le don de clairvoyance. Un don qui se manifeste en rêve. La personne ayant reçu ce don reçoit des visions pendant la nuit, des visions du futur. Autrement dit, c'est le père Benedictus qui a ça, c'est lui. Au cours des siècles, ces visions ont sauvé la vie de nombreuses personnes sur le point de connaître un grand malheur. On ne sait toutefois que peu de choses sur les origines de ce pouvoir mystérieux. Selon une théorie fascinante avancée par les érudits d'autrefois, ce don aurait été reçu des anciens occupants de ces lieux qui vivaient jadis là où se dresse le village. Ce peuple aurait disparu dans les cieux. Ah ! Un peuple qui aurait disparu dans les cieux, ça c'est intéressant. On va garder ça dans un coin de nos têtes. Et en tout cas, le père Benedictus, donc, il fait partie de ces personnes qui ont reçu le don de clairvoyance. Et toi, je ne sais pas ce que tu fais, mais ouf ! Un coffre. Ok, un implorant. Qu'est-ce donc que ceci ? Carte de divination dotée du pouvoir de restaurer les PM. Un PM récupéré chaque tour et ça peut monter jusqu'à 3 PM récupéré chaque tour. Je ne sais pas trop à qui je vais le donner, mais ça peut être très très intéressant. Pour quelqu'un... Alors, pas forcément pour les mages, parce que les mages, elles ont pas mal de PM. Il faudrait plutôt le donner à quelqu'un qui n'en a pas beaucoup et qui va les utiliser par la suite. Un petit peu comme Eric ou Jade. Ce serait une meilleure idée, je trouve. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Nous avons l'auberge un peu plus haut. Oula ! Le jour est enfin arrivé, l'éclairet se tient sur le pas de mon humble auberge. Entre, je t'en prie. Si tes amis et toi acceptaient de rester ici une nuit, cet établissement entrerait dans la légende. Je le renommerai l'hôtel des héros et les générations futures le célébreraient. Ok, toi tu viens de Phnomène, toi. Ou alors tu as... tu as fait une formation à Phnomène, c'est obligé pour te comporter de cette façon. Bon, malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire à l'auberge, tout du moins pour le moment. Donc on va juste fouiller l'armoire. On voit la fiole de magique. Que je vérifie qu'il n'y ait pas des coffres dans les recoins. Ok, on reviendra peut-être, qui sait. Mais pour l'instant, je suis désolé. On ne va pas séjourner dans ton auberge. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons dans le coin, monsieur ? Ah, j'ai vu un coffre. J'espère que tu es en forme. Il faut prendre soin de soi, jeune homme. Existe-t-il un plaisir plus grand dans la vie que de faire attention à soi et de se sentir bien dans sa peau ? En fait, tu sembles en pleine forme. Si tu as l'intention de t'aventurer dans la forêt originelle, reviens me voir avant de partir. Je pourrais te conseiller pour que tu te sentes encore mieux. Ok, bah écoutez, faudra y penser. Ça, qu'est-ce que c'est ? D'accord, des cendres sacrées, j'en ai déjà, mais ça, c'est toujours des matériaux pour créer de l'équipement. Et donc, c'est toujours bien d'en avoir. Bien entendu. Alors, je crois que je ne l'ai pas faite, cette maison en bas, là. Je... Enfin, oui, voilà. Celle-ci, je ne l'ai pas faite. Donc, nous avons deux armoires. Rien du tout. Et ici ? Ok, on en a pas mal des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est bien utile de nous en mettre des tonnes comme ça ? Il a du devoir de chaque protecteur de défendre le village en temps de crise, mais s'agiter ainsi dans tous les sens. Une épée à la main m'ennuie affreusement. C'est pour cela que je préfère étudier la magie. Si les monstres attaquent, je resterai en retrait et je lancerai quelque sort. Une fois le calme revenu, je serai en vie pour récolter tous les louanges. C'est logique ce qu'elle raconte, mais c'est un peu vicieux quand même. Quel dommage que je ne possède pas le talent de Serena. Je n'aurais même pas besoin d'étudier autant pour atteindre mon noble objectif. Ah, comme je l'envie. Ok. Vous avez une logique un peu fourbe, mademoiselle. Madame, je ne sais pas. Madame, peut-être. C'est peut-être son fils, ça. Quand je serai grand, je veux être comme Véronica. C'est pour ça que j'étudie la magie afin de pouvoir lancer de boules de feu comme elle me l'a montré. Eh bien, écoute. Bon courage, mon garçon. Bon courage. Ok, l'architecte des anciens. D'accord. De nombreuses personnes ont entendu la légende de la grande statue de la sage d'Arboréa. Elle aurait été construite par un architecte itinérant qui aurait passé le plus clair de sa vie à travailler sur ce chef-d'oeuvre. Ce que l'on sait moins, c'est que cette statue a été créée pour faire pendant à une autre, celle de l'éclairé qui se dresse dans l'ancienne Fort Drasil. Ah ! Ok. Il semblerait en effet que le destin de ces deux statues impressionnantes soit aussi intimement lié que celui des sujets qu'elles représentent. Alors, cher lecteur, si vos voyages vous mènent à Fort Drasil, n'oubliez pas de rendre hommage au grand Erdwin. Qui sait ce que pourrait vous apporter la bénédiction de ces deux monuments mémorables ? Ok, le problème c'est que la statue on ne l'a pas vue je crois parce que la ville était complètement détruite. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Alors, où est-ce que je vais moi ? Ok, il y avait ça à prendre donc c'est pas mal de le faire mais à quoi bon ? Bah, c'est pour les objets. D'accord, d'accord. Je lis un petit peu en diagonale. On va se dépêcher un peu. Juste voilà, le temps de récupérer ce qui traîne. Ici, ça va gueuler aussi je parie. Non ? Ok. Qu'est-ce que vous faites, madame ? Les gens sont comme les plantes. Tout se joue dès le plus jeune âge. Si l'on donne à une jeune pousse fragile suffisamment d'amour et d'attention, elle grandira et deviendra un jour un chêne majestueux. Je sens une grande force en toi éclairée. Tu as certes perdu ton royaume et ta maison mais tu dois être reconnaissant envers ceux qui t'ont élevé. Il est manifeste qu'il tenait beaucoup à toi. Ouais, voilà, concrètement, on a perdu Fordrasil mais on a surtout perdu... On a surtout perdu... Aussi Cobaltin. Ce chemin conduit un bosquet. Il n'y a pas grand-chose là-bas à part ce sentiment de sérénité et c'est très bien. Quand nous étions petits, Véronica Serena et moi allions souvent y jouer. Ah, que de bons souvenirs. D'accord, bah écoutez, on pourrait peut-être aller y jeter un coup d'œil. Ça a l'air très intéressant. Ouais, voilà, Cobaltin en ruine. Histoire de bien nous rappeler ce qui s'est passé. Bosquet du repos. Ouais, c'est exactement sale idée, il n'y a même plus de musique. Mais il y a une petite fille qui tousse. Je suis souffrante. Le médecin a reconnu qu'il ne savait pas quoi faire pour me soulager mais je crois connaître un remède. Un jour, mon grand-père m'a parlé d'une fleur magique, la Valériane. D'après lui, elle exauce un vœu lorsqu'elle fleurit. Si tu décides d'explorer la forêt originelle, pourrais-tu me le faire savoir ? Tu es peut-être mon seul espoir. D'accord, autrement dit, vous l'aurez compris, ce sont des quêtes annexes mais qu'on ne peut pas prendre tout de suite parce qu'on n'a pas encore avancé dans le scénario. Pour ce faire, il va falloir qu'on aille voir le père Bénédictus et une fois qu'on aura un petit peu avancé, on pourra prendre ces quêtes annexes. Donc, il faudra revenir tout à l'heure. Pour l'instant, je crois qu'il me reste encore une maison à visiter. Ouais, il me reste encore la maison en haut à droite. à visiter. Ok, voilà, le père Bénédictus il nous attend. Donc, nous allons d'abord aller ici et ensuite, on retournera le voir. Alors, nous avons un bouquin, nous avons une dame qui fait la cuisine. Oh, tu es donc l'éclairé, c'est ça ? Tu n'as pas trop l'air d'un légendaire héros. Mais plutôt d'une héroïne. Regarde-moi ses cheveux. Ils sont encore plus soyeux et raides que les miens. C'en est presque exaspérant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça il a de très beaux cheveux. Je n'ai pas envie de lui mettre un casque pourri. On va profiter de sa beauté. Voyons voir. Est-ce qu'on peut récupérer dans le coin ? Elixiré, elle fixe assez pas mal pour récupérer les PM. Et j'ai vu qu'il y avait un livre à lire en bas. On va le lire, bien entendu. Et ensuite, on avance. Alors, histoire... Ah, mémoire, ça y est, le volume 5 des histoires de Manonim. Vous disiez le journal de Manonim, le chasseur de trésors. Il se trouve que le jeune homme inconscient sur lequel je suis tombé sur la route de Sniffleheim était le fils du grand prêtre de ce village. Voilà, on en était resté là. Le père du jeune homme était ravi de le voir sain et sauf et en récompense, il nous a offert au médecin du désert et à moi, même, le choix entre deux trésors inestimables. Lorsque j'ai vu le premier, je n'en ai pas cru mes yeux. Une magnifique branche chatoyante et multicolore, le rameau hérissé, l'objet même que je cherchais depuis tout ce temps. L'autre était une petite pierre diffusant une étrange lueur bleue. Le grand prêtre nous a dit qu'il s'agissait d'un objet magique permettant d'ouvrir la porte du départ, un portail vers de toutes nouvelles aventures. Bien sûr, j'ai immédiatement tendu ma main pour saisir le rameau hérissé, mais au dernier moment, quelque chose m'a retenu. J'ai repensé à tout ce que j'avais vécu au cours de mes voyages et j'ai réalisé. J'ai réalisé que, pendant tout ce temps, ce n'était pas le rameau hérissé que j'avais cherché, mais le plaisir du voyage lui-même. J'ai donc pris la petite pierre bleue et je l'ai placée en sécurité dans la poche de ma vieille veste élimée. Quant au médecin, naturellement, il a pris le rameau hérissé. C'est ainsi que ma quête touche à sa fin, mais cela n'a pas marqué la fin de mes aventures loin de là. Peut-être nous recroiserons-nous au cours de mes voyages, cher lecteur, et si tel est le cas, laissez-moi vous révéler mon nom. Je m'appelle Chalco, le plus grand chasseur de trésors au monde. Autrement dit, si c'est pas magnifique, ça c'est notre grand-père. C'est notre grand-père, celui qui nous a recueillis à Cobaltin et qui nous a élevés, Chalco. C'était donc lui, Manonim, qui était parti à la recherche du rameau hérissé quand il était plus jeune. Et finalement, il a récupéré la pierre bleue que nous avons utilisée pour passer la porte du départ. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. C'est quoi le bouton ? Voilà, carte du monde. Voilà, la carte qui nous avait servi pour passer sur le continent de Gallopolis et tout ça. C'est Chalco qui nous l'avait donnée et du coup, c'est vrai qu'on ne savait pas d'où elle venait cette pierre. Et bien maintenant, nous savons, tout est révélé. Si c'est pas génial. Ok, formidable, tu détiens les six orbes. Pas de souci. On va pouvoir avancer. Les photos, c'est incroyable. Ils disent une histoire comme l'Arborea. La tale de l'Empire, un enfant choisi par le might Yggdrasil, un enfant qui nous aident à la mort de la mort. Notre ami ici n'est pas le premier à être connu par ce nom. Non, le premier a été élevé longtemps, longtemps, dans l'âge de l'Heroe. À ce moment-là, le monde d'Erdria a été éclaté par un homme de l'éclairage pure. Un homme qui a essayé de déceler la source de la vie, le cœur d'Eggdrasil. Et ainsi, le arbre du monde a éclaté l'un de ses enfants pour de la grandeur. Erdwin, le luminaire de la légende. Erdwin, donc, le voilà. Ça, franchement, je veux dire, la cape bleue et tous les cheveux noirs comme ça, en l'air, c'est très clairement... Enfin, c'est le héros de Dragon Quest 3. C'est exactement ça, je veux dire. Donc, il y a peu de doutes. Pourtant, c'est pas le même nom. Il s'appelait pas Erdwin. Bref. Il s'appelait pour faire la lutte avec le Dark One. Mais il n'a pas été seul. Une bande de héros accompagné lui. D'entre eux, un magnifique sage, appelé Serenica. Veronica, Serena, votre ami ici est le Luminaire Reborn. Et ensemble, vous êtes la réincarnation de sa compagnion. As for Mordekan, je pense que c'est sa compagnie que votre ami, le plus en ligne de luminaires, est née pour bannir. Ok, donc le moment est venu. Ok, donc le moment est venu. Mais on vient d'apprendre quelque chose de très intéressant sur Serena et Veronica. Autrement dit, c'est un petit peu leur destinée à elles aussi de nous accompagner, parce qu'elles sont elles aussi la réincarnation de... d'un des compagnons du précédent éclairé, du coup. Donc voilà, le puissant Yggdrasil, dont le cœur sacré et source de toute vie, est abattu par l'obscur. La chute. Autrement dit, Yggdrasil était mal en point à cette époque. Ok, voyons voir. Erdwin et ses fidèles compagnons. Du coup, Erdwin, ses fidèles compagnons, d'accord ? Et ce qu'on voit au-dessus, c'est ce qui représente l'obscur. Ça a l'air d'être un truc assez immense, en fait. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très important à retenir. C'était quelque chose de très très gros. Tout simplement. Ici, après avoir triomphé de l'obscur et rétabli la paix dans l'Eneria, l'éclairé s'élève dans les cieux pour veiller sur nous à jamais. Autrement dit, la fameuse étoile d'Erdwin. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et ici ? Il fallait peut-être commencer par ça, en fait. Ok, la naissance d'Erdwin, l'éclairé légendaire, marque le début du temps des héros. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Alors du coup, nous avons les quêtes annexes qui sont apparues. Donc avant d'aller dans la forêt originelle, nous allons bien évidemment prendre ces quêtes annexes. C'est très très beau cet endroit-là. Je crois qu'on arrive en soirée parce que l'éclairage, ça fait très coucher de soleil et tout. C'est vraiment super beau. Plutôt juste avant le coucher de soleil. Alors monsieur, voilà, on lui a parlé tout à l'heure, donc on va lire un peu en diagonale. Patati patata. Du coup, la super soupe. Encore faudrait-il qu'elle soit prête, jeune homme m'aidera dessus à concocter ce breuvage miraculeux. Autrement dit, il faut qu'on... Voilà. Il faut qu'on pénètre au cœur de la forêt originelle et qu'on lui rapporte des ingrédients, une feuille de cale rouge. La forêt originelle est un endroit sacré dans lequel nul ne pénètre sans l'autorisation du grand prêtre, mais tu es l'éclairé. Comment pourrait-il refuser ? D'accord, d'accord. Donc il faudrait essayer de trouver ça, si on peut. Non, c'était pas par là. Si c'était par là, mais c'était plus bas. Et donc du coup, maintenant, on va aller retourner voir la petite fille parce que, puisqu'on va aller dans la forêt originelle, ce serait l'occasion d'écouter sa requête, cette fois-ci. Voyons voir. En espérant qu'elle ait bien quelque chose à nous demander. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai eu un petit doute, mais pas de souci. Je suis souffrante, voilà. D'accord, ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc, malheureusement, ces graines sont très difficiles à trouver. La seule façon de mettre la main dessus, c'est de repérer un monstre très rare, le trucibule, et de le vaincre lors d'un combat. Tes amis et toi semblaient très forts. Pourriez-vous en attaquer un, le battre et me rapporter des graines de valériane ? C'est peut-être mon seul espoir. Donc, on y va. Ok, ok. Voilà, les trucibules qui transportent ces graines vivent dans la forêt originelle, mais ils ne se montrent que très rarement. Tu dois provoquer leurs amis, les malibules, qui se frottent aux malibules, se piquent aux trucibules. C'est ce que mon grand-père disait toujours. Ils ne sont pas faciles à trouver, mais je compte sur toi. Après tout, tu es mon seul espoir. Je t'en prie, rapporte-moi les graines qui me permettront de retrouver la santé. Autrement dit, c'est une quête où il va falloir affronter plusieurs fois. Des quoi ? Des graines de... Des graines d'espoir, oui, voilà. Ah, me fait de la peine, cette petite. Il faudra vraiment essayer de l'aider. Mais par rapport à cette quête, il y a une petite subtilité, je vous en reparlerai la prochaine fois. Là, pour l'instant, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que pour faire cette quête, il faut affronter un certain nombre de fois des malibules, c'était, pour que finalement apparaissent une version différente de ces bestioles qui sera plus puissante et qui va nous lâcher l'objet désiré. tout simplement. Donc, il est temps pour nous de passer à la forêt originelle. Alors, voyons voir, parce que d'après mes souvenirs, à la forêt originelle, on ne va pas y arriver tout de suite, mais on va bientôt avoir un campement. Ouais, voilà. T'inquiète, t'inquiète, j'ai pris les quêtes, j'ai tout pris, il n'y a pas de souci, monsieur. On peut y aller. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il y a bientôt un campement après cette ville. Et ça m'arrangerait, en fait, parce que ça me permettrait de faire hors caméra les équipements qu'on a vus tout à l'heure. Pour que ce soit prêt pour le prochain épisode, vous l'aurez compris. Alors, voyons voir les hauts d'Arboréa. Ah, nous sommes juste à côté. En plus, on arrive en soirée, donc on va se reposer. Voyons voir. D'accord, le campement, il n'est pas très loin. On va se dépêcher un peu. Je vais passer ça très rapidement. Je pense qu'il va y avoir des monstres, mais on ne va pas les faire. On les fera la prochaine fois. Il y a même des dragons. Ok, je les esquive. Je les esquive. Pas d'inquiétude. On s'en occupera la prochaine fois. Bon, peut-être pas de ceux-là, mais de ceux qui seront sur la suite du chemin. Mais là, comprenez que ce serait vraiment l'opportunité pour moi de faire les objets. De faire les objets hors caméra. Ok, morsure du covra. D'accord, on va plutôt faire la lame du dragon, si je l'ai. Voilà. Ok. Ok, c'est vraiment un décor que j'aime bien ici avec avec l'Iggdrasil, mais voyons voir. Là, j'en viens. Là, j'ai pas encore fait ses ennemis, mais on verra plus tard. Voilà, ça y est. On arrive au campement. C'est vraiment parfait. Monsieur le cyclope, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Et voilà. Nous allons nous arrêter ici. Comme ça, la prochaine fois, on continue sur cette route en direction de la forêt originelle. Et moi, de mon côté, vous l'aurez compris, j'aurais fait un petit peu les équipements que j'ai vus tout à l'heure. Allez, moi, sur ce, je vous dis bye et salut à tous.